Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais qu'on calcule la limite quand θ tend vers 0 de sinθ sur θ. Alors, il y a plusieurs manières de calculer cette limite, et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de présenter une manière un peu géométrique de voir les choses. Évidemment, comme il s'agit d'une fonction trigonométrique, tout de suite, moi je pense au cercle trigonométrique, donc j'en ai dessiné une partie ici, et puis j'ai tracé un angle θ ici, voilà, dans ce cercle trigonométrique. Alors, tu vas te demander peut-être pourquoi j'ai tracé simplement la moitié du cercle trigonométrique, en fait, la moitié qui se passe dans les cadrans 1 et 4 ici. Eh bien, c'est tout simplement parce que nous, on va s'intéresser à la limite quand θ tend vers 0 de cette fonction-là, sinθ sur θ, et donc, en fait, on va considérer des valeurs proches de 0, donc qui sont soit dans le premier cadran, comme je l'ai dessiné ici, mais attention, on peut aussi tendre à 0 par valeur inférieure à 0, donc on pourrait avoir un angle θ qui est négatif, et donc qui serait dans ce cadran-là, dans le quatrième cadran. Enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ici, on va considérer en fait uniquement le premier et le quatrième cadran, autrement dit, on va considérer des valeurs de θ qui sont comprises entre moins π sur 2 et π sur 2. Entre moins π sur 2 et π sur 2. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer d'encadrer la surface de cette portion, de cet arc de cercle qui est ici. Voilà. Je vais essayer de l'encadrer par des valeurs, et ensuite, peut-être que je pourrais utiliser le théorème des gendarmes pour calculer la limite de cette fonction-là. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'air de cette portion de cercle, je vais l'appeler C tilde, comme ça. Alors, l'air total du cercle, ici, c'est un cercle trigonométrique, donc de rayon 1, donc son air total, c'est π. Ça correspond à l'air pour un angle de 2π. Donc ici, pour un angle de θ, l'air de cette portion de disque, ça sera θ sur 2. Alors, c'est tout à fait ça dans le cas de ce dessin-là, mais si on avait une valeur négative, ici, de l'angle θ, eh bien, pour avoir une air positive, il faudrait prendre la valeur absolue de θ. Donc, en général, l'air de cette portion de cercle, c'est valeur absolue de θ divisé par 2. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est identifier certaines longueurs dans ce dessin. Déjà, j'ai quelque chose que je peux identifier, c'est la longueur sinθ, le sinus de cet angle. Eh bien, on sait que c'est, en fait, cette longueur-là. Donc, cette longueur-là, c'est le sinus θ. Alors, si tu veux, je peux mettre des points pour bien parler des choses. Donc, la longueur AB, eh bien, c'est sinus θ. En fait, pas tout à fait, puisque comme tout à l'heure, ici, on pourrait avoir une valeur de l'angle θ négatif. Donc, en fait, pour vraiment avoir la longueur AB, je vais prendre la valeur absolue du sinus de θ. Il y a autre chose que je peux faire, c'est regarder cette longueur-là. Alors, cette longueur-là, que je vais matérialiser ici. Voilà. Si tu veux, là encore, je peux mettre des noms. Je vais appeler ce point-là C et ce point-là D. Voilà. Et donc, la longueur CD, eh bien, c'est, en fait, la tangente de l'angle θ. C'est le côté opposé, donc, CD, divisé par le côté adjacent qui est OC et qui est égal à 1. Donc, finalement, ici, la longueur CD, c'est la tangente de l'angle θ. Et là encore, il faut que je prenne la valeur absolue pour inclure le cas où j'ai une valeur de θ négative. Alors, maintenant, je vais essayer de majorer l'air de ma portion de cercle qui est ici par quelque chose. Et ce que je peux dire, c'est qu'en fait, cette aire-là, l'air de ma portion de cercle, elle est plus petite que l'air du triangle ODC. Alors, celui-là, je peux le hachurer si tu veux. C'est l'air de ce triangle-là. L'air de ODC, du triangle ODC, eh bien, c'est la base qui est OC fois la hauteur qui est CD, divisé par 2. Et donc ça, OC, c'est égal à 1, puisqu'on est dans le cercle trigonométrique, et CD, c'est tangente θ. Donc, l'air de ce triangle, c'est la valeur absolue de tangente θ, pardon, divisé par 2. Et donc, je sais que cette aire-là est plus grande que cette aire-là. Et maintenant, ce que je voudrais bien faire, c'est trouver une figure, là, dont l'air est plus petite que θ sur 2, plus petite que l'air de mon demi-cercle. Alors, je pourrais prendre ce triangle-là, AOB. Ça serait déjà pas mal. Effectivement, l'air de ma portion de cercle est comprise entre l'air du triangle AOB et l'air du triangle OCD. Mais je peux faire même un petit peu mieux, puisque je peux prendre ce triangle-là, le triangle AOC. Voilà. Celui-là. Donc là, je peux assurer ce triangle. Et tu vois que ce triangle-là, son air est plus petit que l'air de la portion de cercle, puisqu'il y a toute cette partie-là qui est en trop. Alors, cette aire du triangle AOC, je vais la calculer. Donc, l'air du triangle AOC, c'est la base, qui est OC, multipliée par la hauteur, qui est AB. Divisé par 2, évidemment. Et donc, OC, c'est égal à 1. Et puis, AB, c'est valeur absolue de sinus de θ. Donc, l'air de ce triangle AOC, c'est valeur absolue de sinus θ sur 2. Et maintenant, ce que je sais, c'est que cet air-là est comprise entre ces deux-là. Alors, je vais l'écrire correctement. Je vais remonter un petit peu. Voilà. J'ai cet encadrement-là. Valeur absolue de θ sur 2 est plus petite que valeur absolue de tangent θ sur 2. Et elle est plus grande que l'air du triangle AOC, qui est sinus, valeur absolue de sinus θ, divisé par 2. Alors, évidemment, là, je peux tout multiplier par 2. Donc, j'aurai que valeur absolue de sinus θ est plus petite que valeur absolue de θ, qui est plus petite que valeur absolue de tangent θ. Alors, je peux aussi diviser par valeur absolue de sinus θ tout cet encadrement-là. Et comme valeur absolue de sinus θ est positive, eh bien, je vais garder le même sens des inégalités. Donc, c'est ce que je vais faire. En fait, ça va me donner, du coup, ici, je vais avoir 1, puisque je divise par valeur absolue de sinus θ et que je multiplie par 2. Et puis, ici, je vais multiplier par 2 et diviser par sinus θ aussi. Donc, je vais obtenir valeur absolue de θ sur valeur absolue de sinus θ. Voilà. Et ça, ça sera plus petit que tangente θ, valeur absolue de tangente θ. J'ai multiplié par 2, donc le 2 va disparaître, et je divise par sinus θ en valeur absolue, par valeur absolue de sinus θ. Voilà. Alors, ici, ce que je peux faire, déjà, c'est simplifier ce membre-là, puisque tangente θ, c'est sinus θ sur cos θ. Donc, en fait, ici, je vais avoir 1 sur valeur absolue de cos θ. Il y a autre chose que je peux remarquer, c'est que, comme on a dit tout à l'heure que θ était compris entre moins π sur 2 et π sur 2, eh bien, en fait, si θ est négatif, sinus θ va être négatif aussi. Et si θ est positif, sinus θ sera positif aussi. Donc, en fait, valeur absolue de θ sur valeur absolue de sinus θ, eh bien, ça, c'est de toute façon égal à θ sur sinus θ. De toute façon, cette quantité-là est positive, donc elle sera égale à sa valeur absolue. Et puis, de la même manière, ce que je peux remarquer, c'est que pour ces valeurs de θ-là, en comprise entre moins π sur 2 et π sur 2, eh bien, le cosinus de θ sera toujours positif. Donc, finalement, en fait, je peux me débarrasser des valeurs absolues. Je peux les supprimer ici, voilà. Et puis, ici aussi. Donc, θ sur sinus θ est supérieur à 1 et est plus petit que 1 sur cosinus θ. Alors, on est presque au bout de nos peines parce que, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est calculer la limite de sinus θ sur θ quand θ tend vers 0. Et ici, ce que j'ai obtenu, c'est un encadrement de θ sur sinus θ. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est passer aux inverses. Et quand je passe aux inverses, évidemment, le sens des inégalités va être changé. Et je vais obtenir que l'inverse de 1 est plus grand que sinus θ sur θ, qui est lui-même plus grand que l'inverse de 1 sur cosinus θ, qui est cosinus θ. Voilà. Donc, j'obtiens cette inégalité-là, qui est toujours vraie pour toutes les valeurs de θ, comprise entre moins π sur 2 et π sur 2. Et si c'est vrai pour toutes ces valeurs de θ-là, eh bien, ça sera vrai aussi quand je prends la limite quand θ tend vers 0 de toutes ces fonctions. Donc, je vais en déduire que la limite quand θ tend vers 0 de sinus θ sur θ, eh bien, elle est comprise entre les limites de ces deux fonctions quand θ tend vers 0. Donc, d'un côté, on sait que cette limite-là va être plus petite que la limite de 1 quand θ tend vers 0. Mais 1 est une fonction constante. Donc, sa limite quand θ tend vers 0, eh bien, c'est 1. Donc, j'ai déjà une borne supérieure. Et puis, de l'autre côté, je sais que cette limite-là va être plus grande que la limite quand θ tend vers 0 de la fonction cosinus θ. Mais la fonction cosinus θ, elle est parfaitement définie et continue en 0. Donc, la limite quand θ tend vers 0 de cosinus θ, eh bien, c'est cosinus 0 qui est égal à 1. Donc, finalement, ce que j'obtiens, c'est que la limite quand θ tend vers 0 de sinus θ sur θ, eh bien, est comprise entre 1 et 1. Et donc, tu vois que là, je peux appliquer le théorème des gendarmes. Et je vais en déduire que la limite quand θ tend vers 0 de sinus θ sur θ, eh bien, elle est égale à 1. Ça, c'est le théorème des gendarmes. Dans notre cas, on a encadré la limite de notre fonction entre deux limites qui sont égales. Donc, on en déduit que la limite de notre fonction est égale à cette valeur commune qui est 1. Donc, ça, c'est notre résultat. Et on l'a obtenu d'une manière assez élégante, je trouve, avec le théorème des gendarmes et un calcul d'air.